Générique Générique Bonjour à tous, nous sommes à l'Ibis Golf Club à West Palm Beach en Floride et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Patricia Meunier Le Bouc. Bonjour Patricia. Bonjour Michel, bonjour à tous. Patricia, ici tu es professeur, tu as évidemment ton deuxième degré, je ne sais pas ce que tu n'as pas, tu as tout. Je ne sais pas. Et tu es aussi pleine de missions pour la France, est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Eh bien oui, aujourd'hui j'ai la chance de participer au développement du golf féminin français, puisque je suis responsable des équipes de France d'âme. Elles viennent d'ailleurs juste de partir, on a fait un petit stage sympathique de quatre jours ici dans mon club, et c'était vraiment très sympa. Voilà, donc on fait progresser autant qu'on peut le golf féminin. Cinq victoires sur le circuit international plus un majeur si je ne me trompe pas en 2003. Oui, c'est ça. Donc ta vision du golf et tes expertise, aujourd'hui évidemment nous sont très précieuses. Alors, je vais commencer par une première question, c'est une question sur le golf féminin. Je vais en profiter parce qu'on reçoit rarement des prouettes, et aujourd'hui on a probablement une des meilleures. Donc je vais profiter surtout de ta vision également aussi d'entraîneur. C'est-à-dire, pour toi au niveau du golf féminin, la gestion déjà de la puissance pose un problème. C'est-à-dire que beaucoup de femmes se plaignent régulièrement de ne pas avoir suffisamment de puissance. Mais j'aimerais bien focaliser sur le point précis qui n'est pas forcément la force musculaire, ce serait trop facile, mais plutôt savoir lancer. Donc savoir lancer et la deuxième question que je te poserai, c'est une question plus technique. Donc sur le savoir lancer au niveau du golf féminin, si on ne sait pas lancer, on ne peut pas déjà prétendre aller plus loin que ce qu'on ne peut. Disons que c'est une façon de regarder, on sait aujourd'hui avec les recherches qui ont été faites en biomécanique, on sait très bien que tous les sports de lancer, puisque le golf fait partie de ce groupe on va dire, que si on n'a pas une bonne, ce qu'on appelle une séquence de swing, donc on ne sait pas utiliser l'énergie du sol et la transférer dans son corps pour en fait finir par produire beaucoup de vitesse au niveau du club et de la balle, c'est très compliqué de produire de la distance. Donc c'est vrai que ce n'est pas simplement une question de force physique, il est clair. Et chez les dames, c'est pour ça que tu parlais du lancer d'ailleurs, le lancer est quelque chose qui me paraît assez évident chez les femmes, on n'a pas vraiment appris à lancer une balle, on a plus appris à jouer à la poupée, à faire des choses un peu plus artistiques ou autre, mais à l'inverse des garçons par exemple, qui jouent beaucoup à la balle, qui s'en voient, c'est vrai que c'est un manque, mais qui peut être comblé, je pense qu'on a quand même, chacune des dames qui nous regardent aujourd'hui, peuvent très bien profiter d'un apprentissage sur le lancer, ne serait-ce que pour comprendre et pour améliorer leur capacité à être plus efficace dans leur swing. C'est-à-dire en fait presque un entraînement sans balle ? Ah oui, moi je suis très partisane de l'entraînement moteur, on va dire, parce que dès qu'on a un club et une balle, on n'a qu'une intention, c'est de la frapper, et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se détendre et de comprendre les choses, donc il y a des étapes en fait, et c'est vrai qu'apprendre à lancer, comprendre comment ça fonctionne et comment ça peut se transférer dans le swing de golf, ce n'est pas inintéressant, et puis c'est ludique en même temps. Tout à fait, j'ai été surpris quand tu m'avais dit que même toi-même, tu avais appris tard à lancer, alors on aurait pu croire que certaines femmes passaient au travers et apprenaient plus tôt, mais tu m'as dit en off bien sûr, mais moi aussi j'ai mis du temps à savoir, enfin j'ai appris très tard. En fait je n'avais jamais appris à lancer, ça m'était arrivé de lancer des choses comme tout le monde, mais je pensais savoir lancer, et puis c'est vrai qu'un jour quand on a creusé un petit peu plus et qu'on a fait des essais, je me suis dit mince alors, après ça ne m'a pas pris très longtemps, une fois j'avais compris comment ça se passait, ça m'a beaucoup aidé à comprendre la dynamique du swing et du mouvement de lancer, et j'ai trouvé ça exceptionnel de pouvoir même tard apprendre des choses aussi basiques finalement. Comme un ricochet par exemple ? Oui par exemple, le ricochet est certainement le lancer pour le golfeur le plus évident, puisqu'on va être beaucoup plus dans cette position-là pour faire un ricochet, et je sais que par expérience, je me rappelle avoir été en Écosse en tournoi avec mon mari Antoine, il était avec moi en tournoi à Glen Eagles, et on avait été se promener proche des petites rivières là-bas, on avait fait des ricochets, et je me rappelle j'avais été complètement surprise de voir la pierre faire flouf comme ça, et elle ne faisait pas du tout de ricochets. Et donc plus tard avec le temps, le fait d'avoir eu accès à cet apprentissage finalement ludique qu'un enfant fait, c'était très enrichissant, et ça m'a permis de gagner pas mal de choses en fait dans mon jeu même. Donc tu le reconnais comme une base pour le golfe ? Oui je trouve que c'est quelque chose qu'on doit apprendre aux enfants déjà, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas appris jeune, qu'on ne peut pas apprendre les basiques et puis s'amuser avec ça. Je pense que réellement mesdames, il y a des petites choses à faire qui peuvent être intéressantes pour gagner un petit peu en vitesse. Oui et puis en facilité aussi d'exécution de tous ces mouvements, de tout cet enchaînement musculaire. Bon, un bon exercice pour vous donner une petite idée par rapport à ce dont on parlait, créer de la puissance, créer de la vitesse, qui est sympa pour se rendre compte d'où est-ce qu'on crée la vitesse. En général, les gens créent la vitesse beaucoup plus ici et essayent de mettre de la force, du coup la vitesse se passe beaucoup plus dans le début de la descente. Alors ce qu'on recherche vraiment, c'est voilà, là je vais laisser monter le cycle et tranquille, je le laisse se balancer. Je vais faire un pas en avant, vous voyez que mon haut du corps n'avance pas du tout, c'est beaucoup plus le bas du corps. Et là, je vais faire fouetter le stick plus devant moi. Donc là, je monte le bas du corps et je fouette. Alors on le fait en décomposé au début et puis après on peut le faire quand on a l'habitude un petit peu plus vite. Et là, on se rend compte qu'on fait vraiment partir le bas d'abord plutôt que le haut du corps avec un fouet du stick ici. Alors, la deuxième question, sous question on va dire par rapport à la puissance, c'est la technique. Parce qu'on a souvent dans nos cours des grippes faibles. Peut-on aller loin avec un grippe faible ? Sachant que malheureusement, c'est souvent peut-être appris pas de la meilleure manière parce qu'on a souvent des personnes qui, lorsqu'elles prennent leur grippe donc, elles sentent qu'elles se crispent, qu'elles vrillent tout le bras. Donc ne serait-ce que de tourner le poignet et d'apprendre à le relâcher. En fait, c'est vrai que c'est souvent un problème d'aller, quand on prend le grippe, c'est beaucoup plus facile. La nature veut qu'on vienne comme ça et donc du coup, on prend le grippe très faible ici. Et en fait, il faut se dire une chose, il y a une chose dans un grippe, moi j'ai appris ce qui est indispensable, c'est que ce petit coussin, ce petit coussin qu'on a ici, il doit être sur le dessus du grippe. Alors, est-ce qu'on peut nous passer un club ? Et en même temps, je vais profiter de cette petite pause pour te dire, mais rapidement parce qu'on ne va pas évidemment passer trop de temps. Merci, merci. Donc si tu peux finaliser juste sur le... Alors en fait, le fait, je me mets comme ça, ce sera plus simple pour la vidéo. Tu as une caméra là qui... Voilà, très souvent, on a un grippe qui passe plus dans la paume. Voilà, les femmes vont venir, elles vont prendre le club comme ça et très souvent, le club est très droit et dans la paume. Et là, ce qui est très, très difficile et pourquoi est-ce qu'un bon grippe un peu plus fort va aider avec ce petit coussinet sur le club, c'est que d'ici, c'est très, très dur de créer un bras de levier. Voilà, d'armer le club, ce que les gens appellent armer le club. Alors que quand mon petit coussinet, il est sur le club, maintenant même avec deux doigts, avec un doigt, je peux arriver à appliquer une force ici et à juste avoir, voilà, sans avoir besoin de lever le club comme ça. Donc c'est souvent ce qui se passe ici, c'est que c'est très difficile d'armer le club si on a un grippe faible. Donc généralement, on voit beaucoup de ça, voilà. Donc en fait, ça, le fait d'avoir un peu plus d'armement de poignet, mais surtout pour qu'il y ait un bras de levier de plus, qui est important, ça permet d'utiliser le club et son poids pour l'inertie du club, pour créer et générer de la vitesse. Tout à fait. Et donc au retour aussi, évidemment, apprendre à le relâcher, ce grip, à le faire travailler. Oui. En fait, là, c'est vraiment une question après de relâchement aussi, oui. D'accord. Et après, de séquences de swing, du lancé. Parce qu'en fait, très, très souvent, par rapport à cette notion de lancé, c'est très souvent, les amateurs vont utiliser plutôt le haut du corps pour essayer de générer de la vitesse. Mais en fait, on va dire que si vous imaginez qu'on me tienne la tête ici, je vais plutôt avoir besoin de faire ça et après de laisser aller le club. Donc là, je vais générer de la vitesse ici, de ce côté-là. Super, Patricia. Deuxième grand thème, Patricia, je sais que c'est un thème que tu as beaucoup travaillé et où tu as vraiment une expertise, c'est la préparation mentale. Ah oui, ça, on peut le dire. Mais tu es plus que crédible pour t'exprimer dessus et tout le monde est très attentif à ce que tu vas dire. Mais je ne vais pas attaquer sur l'axe habituel. Je vais encore attaquer pour nos amis qui ne sont pas dans le haut niveau et qui nous regardent. C'est déjà de se faire respecter sur un golf, de prendre sa place et de ne pas vouloir débarrasser le plancher ou de se dépêcher parce que les messieurs vont vite ou X raisons. Et là, on parle beaucoup pour vous, mesdames. Moi, je le vois énormément ici dans mon club aux États-Unis. Les dames qui viennent me voir pour des leçons, très généralement, quand je discute avec elles, je leur pose des questions sur leurs petites habitudes sur le parcours. En fait, elles essaient de débarrasser le plancher le plus vite possible, comme tu disais. Et ça, malheureusement, si on n'apprend pas quand on a son temps de jeu, quand c'est à moi de jouer, je ne vais pas prendre trop de temps non plus. Mais il faut que je m'autorise à prendre ma place et à faire les choses dans une routine que je vais normalement mettre en place, qui va me donner confiance, que je vais la répéter à chaque fois. Et j'ai le droit de prendre mon temps. Et par contre, c'est sûr qu'il faut que ça s'enchaîne pour ne pas non plus faire attendre tout le monde. Mais il y a un minimum à faire pour avoir un bon état d'esprit et se sentir en confiance sur un parcours de golf. Alors, ça, c'est une observation personnelle, mais je t'en fais part quand même. Et tu me corriges si je suis dans la mauvaise direction, bien sûr, Patricia. Souvent, les femmes se sous-estiment et les hommes se surestiment d'une manière générale. Et il faut toujours booster, 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 booster. Alors, pas dans le haut niveau, bien sûr, mais en tout cas, nous, on le voit au quotidien. Sans arrêt, elles n'osent pas. Elles n'osent pas. Donc, c'est vraiment un travail. Tu recommandes également aussi, en plus de ça, quelles sont tes sources de motivation ou tes phrases motivantes pour les aider à y aller, à s'imposer et à prendre confiance en elles, en dehors de la technique, bien sûr, qui te donne confiance. Moi, je pense que… Tu les encourages beaucoup ? Oui, bien sûr. Et surtout, je pense que le message que je fais passer ou que j'essaie vraiment d'installer un maximum, parce que moi aussi, j'ai grandi dans le même environnement, j'ai eu peu confiance en moi. J'ai dû apprendre à me poser, à prendre ma place, que ce soit sur le tour européen, après sur le tour américain encore plus, et à m'autoriser à dire, voilà, moi, je fais les choses à ma manière. Ce qu'il faut que je cherche, c'est comment moi, je fonctionne, mieux me connaître et pouvoir dire, voilà, moi, ok, elle, elle fait comme ça, lui, il fait comme ça, mais moi, j'ai besoin de telle ou telle chose. Donc ça, c'est un travail qu'on peut aussi installer par des choses toutes bêtes. C'est comment est-ce que je m'entraîne, comment c'est efficace pour moi, par exemple. M'entraîner une heure au putting d'affilée, peut-être que ce n'est pas bon pour moi. Peut-être que je vais faire… Si je fais 20 minutes de ci, 20 minutes de ça et 20 minutes de practice, c'est bien pour moi. Personne ne peut me dire que ce n'est pas bon pour moi. C'est aussi décider et s'y tenir, évidemment, parce que pour progresser, il faut aussi s'entraîner, donc il faut mettre des choses en place. Mais c'est cet état d'esprit de dire aussi qu'on est toujours en train d'apprendre. Ça, c'est vraiment… ça a été la clé de ma réussite. Moi, le jour où j'ai découvert que le golf était mon moteur et mon moyen d'apprendre sur moi-même et d'évoluer, ça a été beaucoup plus simple parce que ce n'était pas juste la course au résultat. Et c'est vrai que le fait d'imaginer qu'à chaque fois qu'on fait une erreur, c'est que de l'information. Normalement, ça se transforme en frustration et puis on n'est pas très content, puis on perd confiance, mais on a envie de s'effacer, puis on se dit « je ne sais pas jouer ». Non, c'est de l'information. Il faut avoir les capacités, bien sûr, développer les capacités de prendre cette information, de la traiter et de l'utiliser pour progresser. Mais en partant de ce principe-là, finalement, il n'y a plus de problème. Il y a une victoire tous les jours. Exactement, tout à fait. Ok ? Alors, sur ce genre d'approches qui sont quand même assez importantes au golf, parce que c'est là où on peut aussi apprendre à gagner des points, ce qui est difficile souvent, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de distance à porter et peu de distance pour arrêter la balle. Alors, très souvent, la réaction qu'on peut avoir pour essayer de l'aider à se lever inconsciemment, on va essayer de passer un peu sous la balle. Du coup, le haut du corps va reculer un petit peu, le poids va rester un petit peu à droite, ce qui fait que le club va toucher un peu derrière la balle. Et ça, c'est ou la gratte ou le top assuré. Donc, j'ai un petit exercice pour vous, qui est vraiment, s'il y en a un haut-chipping, je vous conseille de l'utiliser. pour stabiliser vraiment votre poids et votre axe au-dessus de la balle, c'est de vous mettre confortablement sur le pied gauche, en gardant un point d'appui avec le pied droit, mais sans mettre trop de poids dessus, juste pour vous équilibrer. Et vous verrez, comme ça, vous ne pouvez pas rester en arrière. Donc, le contact, qui est la chose primordiale au chipping, va être bon. Ça, c'est un exercice facile à réaliser, qui vous permet de sentir ce dont on parle. Voilà, je me mets confortable, bien en équilibre sur le pied gauche, ce qui fait que mon haut du corps est vraiment au-dessus de la balle. Et hop, impeccable. Alors, là, on était pour le grand public, on va repasser maintenant, encore au grand public, mais plutôt aux compétitions. La compétition, la gestion donc d'une compétition de golf, on va dire, sur une journée, c'est pas rien. Evidemment, plus il y a de journée, plus c'est difficile. Mais l'état d'esprit idéal au niveau mental pour, je dirais pas cette phrase très classique, que j'aime pas trop, mais qui pourtant nous revient sans arrêt en pleine tête, c'est vivre le moment présent et rester sur le process plutôt que sur le résultat. Mais comment, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, donc, à tes joueuses plus compétitives pour arriver à structurer leur esprit sur 18 trous ? En fait, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler de ce moment présent, être là, ici et maintenant, sans être dans le passé, sans être dans le futur. Mais on peut faire ça quand on a l'état d'esprit, dont on a parlé un petit peu avant, de dire que chaque chose que l'on vit est une information. Si on reste pas dans la frustration du moment passé, qui a pas été forcément comme on l'aurait souhaité, et qu'on se dit, ok, c'est pas comme je l'aurais voulu, j'entends, je regarde ce qui va pas, j'aurais pu faire mieux en faisant comme ça, ok, c'est bon, maintenant je peux passer au moment d'après. Et donc ça nous permet quelque part, ce que j'appelle le « reset button » un petit peu, c'est pour remettre les choses à zéro et pouvoir repartir au coup d'après, autant dans une démarche nouvelle, mais aussi un état neutre, ce que j'ai toujours appelé un état neutre, c'est-à-dire qu'on recherche vraiment toujours à dire, ok, maintenant je respire, alors beaucoup utiliser aussi les ressources qu'on a autour de soi, on a la chance, on a la chance d'évoluer dans la nature. Donc il y a des arbres, il y a des nuages, mais aussi se relâcher, il y a aussi beaucoup de notions de relaxation, on va dire. D'accord, de relaxation plutôt entre les coups. Oui, entre les coups, oui, bien sûr. Et à t'écouter, j'en déduis que finalement faire une erreur, que ça soit technique ou que ça soit mentale, n'est pas un problème, mais le vrai problème, c'est de ne pas traiter l'erreur. Oui, parce que l'erreur, de toute façon, on ne pourra pas l'empêcher, je pense que le mauvais coup, il sortira toujours, et on en sortira un paquet sur un parcours, ça, je peux vous dire, à n'importe quel niveau. Tu en rates encore des coups ou pas ? Oui, bien sûr. D'une fois par an ? Non, mais par contre, je ne me frustre plus du tout avec, parce que je ne fais plus de compétition. Donc pour moi, le golf, quand je décide de jouer, j'ai l'état d'esprit, et je sais que ça, je l'ai acquis. Je ne me prends plus la tête du tout en jouant en golf. Ça, c'est une vérité. La question ? En fait, quand tu me dis ça, je pense à toutes mes années de formation, depuis ma jeunesse, en fait. C'est encore un process, c'est encore un processus de développement. Et c'est faire aussi les bons choix au bon moment, c'est une évidence. Je pense que j'ai su être assez bien entourée pour garder la tête sur les épaules, et puis avancer pas à pas. Moi, c'était mon intention. Je voulais apprendre, progresser progressivement. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi pris la bonne décision de venir jouer sur le LPGA à un moment donné où je pensais que justement, pour progresser, il fallait que j'aille vraiment me confronter au plus haut niveau encore. Et je suis arrivée sur le LPGA et ça a été Noël quoi. Enfin, l'impression de rentrer. En plus, comme j'étais très travailleuse, c'était un bonheur. Et puis, je l'ai vraiment vécu. On parlait de prendre sa place. Je suis vraiment montée sur cette plateforme. Je suis montée dessus. Je n'ai pas regardé de loin. Je suis montée dessus, je dis alors ? Et j'ai observé. J'ai observé, j'ai écouté les gens. J'étais très, très ouverte d'esprit. J'avais quand même déjà une belle carrière derrière moi. C'est sûr que le niveau de jeu compte aussi. Mais j'avais vraiment cette curiosité, cette envie d'apprendre. Et je me suis éclatée du début jusqu'à la fin, même s'il y a aussi des moments difficiles au milieu. C'est une évidence. Au départ du premier jour, au départ du 1, il y a une montagne devant soi. Évidemment, je suppose que tu es restée, non pas en regardant la montagne, mais en allant étape par étape, trou après trou, jour après jour. On vient là, ce n'est pas pour faire de la figuration. Oui, c'est certain que quand on recherche l'excellence, il y a un moment donné, quand on est en position… Moi, je sais que quand j'étais en position de gagner, je me suis vraiment donné les moyens et j'ai vraiment la sensation de m'être retrouvée dans cette position-là quand j'étais capable d'aller jusqu'au bout. D'accord. Et plus les tours avancent, plus les trous avancent, plus tu sens les choses monter. Ah oui, il ne faut pas croire que c'est facile. Ce n'est pas une journée comme une autre. Mais quand même, sur mes dernières années, enfin les années qui m'ont approché de plus en plus du majeur, là où la différence s'est faite, c'est aussi sur ma capacité à me gérer en fait et à gérer cet état. Donc, j'étais capable en regardant, d'ailleurs au Nabisco, c'est vraiment incroyable, j'étais sur le parcours et tu parles du premier jour, premier trou, ça va encore parce que je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. En plus, c'est la première fois que je jouais ce parcours. Tu ne t'es pas visualisée en train de gagner ? Non, j'étais dans le moment présent. J'étais dans ce que j'avais à faire. J'avais joué la semaine d'avant avec Annika déjà le deux derniers jours. J'avais fini dans le top 5. J'étais dans ma lancée. D'accord. Je suis arrivée au Nabisco et je continue à faire mon truc. D'accord. Et puis, c'est vrai que par contre, j'étais en tête tous les jours. Donc là, la pression monte, la pression monte. Comment est-ce qu'on fait pour relativiser, mettre de la distance au résultat ? C'est là où toutes ces années de formation et toutes les stratégies que je pouvais avoir mentalement… Commencent à prendre un sens. C'est là où l'expérience intervient. Oui, complètement. D'accord. Et le dernier jour, donc ce dernier jour, il y a plus de 18 trous à gérer pour donc rester en tête ? Oui. Je pense que la phrase qui me vient, c'est réellement « accepter ». Je me revois sur le parcours, marcher, et à un moment donné, alors que j'étais en tête, et à un moment donné, Annika prend la tête d'un point, elle pense vraiment m'avoir. Et là, moi, au lieu de me tendre, je me suis complètement lâchée, j'ai dit « j'accepte, je peux gagner ». Ok, je peux gagner, mais ça ne me faisait rien de particulier. Je peux perdre, enfin ne pas gagner. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas là pour ça, j'étais là pour continuer à avancer sur mon chemin. Et alors là, ça a été fantastique parce que même elle l'a sentie, je pense, qu'elle n'avait pas pris sur moi. Puisque moi, j'étais juste là pour faire mon truc et je ne pouvais pas agir sur elle. Si elle jouait mieux que moi, elle allait gagner. Si je jouais mieux qu'elle, ce serait l'inverse. Et voilà, c'est moi qui suis restée. Donc, on n'est pas non plus complètement imperméable le dernier jour même aux autres. Ah non, non. Et là, par contre, quand on arrive vers la fin, c'est là où les jeux peuvent commencer à se faire. Et j'avais rarement vu Annika pousser de ce côté-là, parce que généralement, elle jouait toujours son jeu. Mais là, elle a quand même essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai eu le plaisir de te croiser, c'est toujours extrêmement enrichissant. Ça, évidemment, on est sous ton autorité. On ne peut rien dire. Là, c'est vraiment l'experte qui a l'expérience. Donc, c'est parfait. J'espère qu'aujourd'hui, mesdames et aussi messieurs auront appris des bonnes choses en t'écoutant. En tout cas, que ça va changer un peu leur vision et leur manière d'aborder le golf, parce que c'est très important. Je pense, en regardant toutes les vidéos qu'on voit partout, dans tous les magazines, c'est toujours des conseils techniques. C'est toujours quasiment la même chose. Mais est-ce qu'il ne faut pas déjà comprendre ce que tu nous as dit avant d'aller sur le practice ? D'avoir cette bonne approche du golf avant d'en faire plus dans les détails. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Patricia ? Je dirais qu'en effet, comme tu l'as dit, on a beaucoup parlé de vous, mesdames. Mais messieurs, vous pouvez prendre tous les conseils. Je crois que tout ce qu'on a dit ici, finalement, est universel et n'est pas réservé aux dames. Absolument. Je crois que c'est important de le donner. Je vais moi-même appliquer tes conseils. Oui. De continuer à s'améliorer, toujours. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous. Merci. Merci.